... Les actualités pétées journal, 1er février 1933. Les membres du nouveau ministère à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaysera. Après l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, on présente aux Français, dans les salles de cinéma, les membres du nouveau gouvernement allemand. Monsieur von Pappen, désigné comme vice-chancelier et commissaire du Reich en Prusse. Et assis à côté de von Pappen, un ogre. Voici monsieur Göring, président du Reichstag, chargé du ressort de l'aviation et des travaux du ministère de l'Intérieur prussien. Le 30 janvier 1933, les nazis s'installent au pouvoir. Le duel commence. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Quand Adolf Hitler devient chancelier de la République de Weimar, les démocrates occidentaux sont persuadés que ça ne durera pas. A commencer par Léon Blum. Il a sous-estimé le péril. Il n'y voyait qu'une fièvre populiste passagère. Et pourtant, cet arrivé au pouvoir des nazis percute de plein fouet la vie politique française, au point de redistribuer toutes les cartes. Au centre du jeu, Léon Blum va changer de stratégie politique et devenir la cible des haines les plus féroces. Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. Quatrième épisode, Face au loup. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Vas-y Léon, défend ton ministère. Un juif ? Un juif, oui. Pauvre France. Ce quatrième épisode. Débute en 1929. Au printemps, Léon Blum a été élu député à Narbonne. Il a retrouvé un siège et une voix au palais Bourbon. La parole est à Léon Blum. A l'automne, la bourse de New York a craqué. Un jeudi noir. 1929, nouvelle catastrophe. Et la crise économique se répercute immédiatement en Allemagne. Bien plus fortement qu'en France. La crise, née en Amérique, frappe à mort l'économie allemande encore bien fragile. 6 millions d'ouvriers sont en chômage. Au cœur de cette mélasse économique et sociale, l'Allemagne est alors prise au piège des populistes. Hitler multiplie les déclarations démagogiques. Avec les petits commerçants contre les gros, avec les pauvres contre les riches. A chacun, il promet tout. Hitler gagne en audience. Ses diatribes séduisent et il promet des solutions à la crise et à l'humiliation du traité de Versailles. En juillet 1932, le parti national-socialiste confirme sa percée. Il devient le premier parti allemand au Reichstag, avec 37% des voix et 230 députés. En juillet 1932, Léon Blum, lui, vient d'avoir 60 ans. Il s'est remarié avec Thérèse Pereira et ils passent leurs vacances d'été à Osgore, sur la côte atlantique, dans la villa des Grünböhm-Balain, un couple d'amis proches. Et le député de Narbonne, précisons qu'il n'est pas le seul, ne prend pas la mesure du phénomène nazi outre-Rhin. Léon Blum, 1932. Je doute grandement que les bandes de Hitler, même grossies et renforcées, représentent un grave péril pour la République allemande et pour la paix européenne. La violence même de leur action inspirera toujours un sursaut de recul instinctif aux masses bourgeoises conservatrices. Quand on regarde d'un peu près comment l'ASFIO, et notamment Léon Blum, considèrent le national-socialisme, on peut être tout de même surpris. Olivier Dard, historien. Léon Blum compare à ce moment-là Adolf Hitler au général Boulanger. Là, évidemment, il y a une erreur d'appréciation absolument considérable, mais ce qui montre aussi dans quel cadre intellectuel, mentaux, résonne Léon Blum. Et de ce point de vue, Léon Blum est né en 1872. Donc il y a ici une incompréhension sur ce qui est en train de se passer. En vérité, Blum est victime de son optimisme. Le leader socialiste mis sur un sursaut humaniste et rationnel face à la folie d'Hitler. Et en novembre 1932, de nouvelles élections allemandes sembleraient presque lui donner raison, car les nazis reculent et perdent 34 sièges. Mais en janvier 1933, la droite conservatrice allemande s'inquiète d'une révolution communiste. Alors, elle pactise avec Hitler en imaginant qu'elle va le garder sous contrôle. Puis je suggérais de lui confier un poste, nous pourrions le contrôler. Quel poste est-ce que vous envisagez ? Et voilà Hitler, lui qui déteste tant la bourgeoisie, nommé chancelier par le président Hindenburg. L'Allemagne entre dans ses nuits. Une foule incroyable s'est mise en route, venant de partout. Des colonnes d'hommes et de femmes au coude à coude s'avancent en brandissant des petits drapeaux rouges à croix gammées, précédés par les membres des sections d'assaut et suivis par les casques d'acier. Avec calme, avec autorité, les SA maintiennent l'ordre et canalisent les manifestants dont l'enthousiasme débordant n'a pas baissé d'un ton depuis le début. Adolf Hitler, une ascension fulgurante dans le cadre légal de la République de Weimar. Et comme l'a si bien décrit l'écrivain allemand Sébastien Hafner, le premier pays occupé par les nazis, fut l'Allemagne elle-même. Ah, Adolf Hitler paraît à la fenêtre ! Nous sommes, avec nos micros, à l'intérieur de la grande pièce où se tient actuellement le chancelier du Reich. La foule des manifestants a encore grossi de toutes les rues inquasinantes. Avance lentement un énorme serpent fait d'hommes de femmes de jeunes. Les pères portent sur leurs épaules leurs fils qui brandissent et agitent leurs petits drapeaux. Les rangs convergent, s'affrontent et s'interpénètrent pour former un amalgame invraisemblable où, coude à coude, personne ne semble plus pouvoir se dégager et toujours renouveler les clameurs et les acclamations qui grandissent. Il est évident que Léon Blum, plus généralement les socialistes, ont d'emblée une appréhension négative du fascisme italien comme du fascisme allemand. Pascal Horry, historien. En revanche, ce qui est évident, c'est qu'il n'a pas été suffisamment convaincu des chances d'Hitler d'arriver au pouvoir, puisqu'en 1932, après des élections qui ont vu un recul des nazis, il considère que c'est le commencement de la fin pour les nazis. Et d'autre part, c'est vrai qu'il partage sans doute la conviction en 1933 d'un certain nombre d'observateurs, en particulier des communistes, alors qu'ils sont allés beaucoup plus loin dans cette direction, à savoir que c'est une expérience qui ne va pas durer, que les contradictions internes du nazisme vont éclater. Hitler est décidé à employer tous les moyens. L'incendie du Reichstag lui sert de prétexte pour réclamer les pleins pouvoirs. Les nazis en rendent responsable le parti communiste qui est mis hors la loi. Les élections qui suivent assurent le triomphe légal d'Hitler. En quelques semaines, Hitler met en place les institutions d'une dictature. Les pleins pouvoirs lui sont votés le 23 mars 1933. Tous les partis de droite et du centre ont voté pour. Seuls les socialistes allemands ont voté contre. Hitler devient le fureur. Blum est perplexe. Léon Blum, printemps 1933. Lorsqu'on regarde le monde, on a de plus en plus l'impression que les gens sont déçus, qu'ils s'ennuient, qu'ils attendent avec une sorte d'impatience la fin d'un acte. Tout en essayant en même temps de savoir ce que fait le machiniste derrière la scène et ce qu'il prépare pour l'acte suivant. Il faut avoir en tête qu'au début de l'année 1933, Léon Blum et la SFIO se tiennent à distance du pouvoir. Ils n'ont aucune envie de l'exercer pour une raison bien précise. Depuis 1929 et encore plus depuis 1931 en France, une grande crise économique est en cours, qui a des effets extrêmement délétères. Milo Lévy brûle, politiste. Et ce n'est pas du tout le moment de se rapprocher du pouvoir, parce que c'est précisément le moment où les structures du pouvoir qui existent dans les années 30, c'est-à-dire les structures de la République bourgeoise, qui est la Troisième République, sont en train d'être balayées par la crise économique. Donc, la crise économique pourrait accoucher d'une révolution socialiste. Et bien sûr, pour Léon Blum, hors de question de participer à la République bourgeoise. Il faut patienter. Mais avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, certains socialistes estiment qu'il faut renoncer à la révolution et participer au pouvoir avec les bourgeois au profit des classes moyennes. Car selon eux, se préoccuper des classes moyennes serait un moyen efficace de lutter contre le risque fasciste. Ces néo-socialistes veulent abandonner le rêve de l'internationale ouvrière pour se concentrer sur les intérêts des classes moyennes françaises. Autrement dit, on passerait d'un idéal international « Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain » à des préoccupations plus nationales. Une sorte de socialisme national. Un socialisme qui serait instauré et géré par l'État, avec un risque de bascule possible vers un régime autoritaire. « Oui, ce qui va se passer avec les néo-socialistes, par la suite, c'est qu'ils vont être sensibles à des politiques nationales et sociales qui sont celles du fascisme. » Olivier Loube, historien. « À l'époque, il se revendique autant d'ailleurs de politiques d'État à la Roosevelt, et là on est loin du fascisme, que de celles qui peuvent être menées par un Mussolini. La dérive progressive qui sera celle de ce camp-là amènera d'ailleurs Marcel Déa à devenir non seulement un collaborateur, mais un collaborationniste, c'est-à-dire à choisir dans la collaboration la voie la plus profondément nationale et socialiste. » Est-ce qu'on peut dire un mot de Marcel Déa, Olivier Loube, en quelques mots simples, qui était-il ? Marcel Déa est un pur produit de la méritocratie républicaine puisqu'il est passé par l'école normale supérieure. Il était professeur de philosophie et il est un de ses intellectuels engagés en socialisme. C'est une figure que l'on rencontre dans la SFIO de façon assez classique. Face aux théories néo-socialistes de Marcel Déa, Léon Blum maintient sa position des derniers mois. Léon Blum, 1932. « Tout ce qui contribue à intensifier le sentiment national, à le passionner, contribue par là même à créer le milieu favorable au développement et au succès du fascisme. » Donc, au printemps 1933, au sein de la SFIO, certains, dont Marcel Déa, sont favorables à un socialisme autoritaire à l'intention des classes moyennes françaises. « Ce choix, Léon Blum n'en veut pas. La majorité du Parti socialiste n'en veut pas. » L'historien Olivier Dard. « Et au fur et à mesure du temps qui passe, une crise couvre à l'intérieur de la SFIO et cette crise débouche en 1933 sur ce qu'on a appelé la scission néo-socialiste avec une trentaine de députés qui vont partir, un nouveau parti qui va se créer sur l'égide de Marcel Déa et un programme Ordre, Autorité, Nation qui va alors là littéralement affoler Léon Blum, qui n'y reconnaît en rien le socialisme qu'il défend, là où un Marcel Déa considère que l'avenir du socialisme est bien là. » J'insiste et j'attire votre attention sur le destin de Marcel Déa, sur celui qui souhaitait être un socialisme autoritaire pour contrer le risque fasciste. Alors, tous les néo-socialistes ne suivront pas son chemin. Mais notez que Marcel Déa créera un autre parti huit ans plus tard. « Des milliers de Parisiens s'inscrivent au Rassemblement National Populaire. » Archive de Radio Paris, 1941. « Ils entrent aujourd'hui dans l'action pour que les mots d'ordre du maréchal Pétain deviennent demain une réalité vivante. Dans les circonstances exceptionnellement graves que notre pays traverse, ils exigent une action immédiate pour une véritable révolution nationale et sociale et pour la reprise de la collaboration franco-allemande. Leur but, se mettre au service de la France pour faire face à la crise nationale la plus grave que notre pays ait jamais connue. » À la tête du Rassemblement National Populaire, un parti fasciste qu'il créa en 1941, Marcel Déa est resté jusqu'au bout, jusqu'à l'écroulement du Troisième Reich, un partisan déterminé d'un engagement total de la France auprès de l'Allemagne nazie. L'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 a donc provoqué une rupture au sein des socialistes. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, ayez conscience que l'instauration du Troisième Reich a aussi brouillé la grille de lecture de la droite nationaliste. « Pendant ce temps-là, la droite, qui est évidemment anti-allemande, ça, c'est pas niable. » Pascal Horry. « Charles Maurras déteste les Allemands, commence à considérer que quand même, d'abord Mussolini, ah oui, respect, et puis même Hitler peut-être, enfin les plus jeunes, les plus jeunes de l'action française, des gens qu'on rebattait, etc. Donc vous avez des gens qui sont initialement des nationalistes français qui finissent par être de plus en plus fascinés par Hitler. « Vive les camelots du roi, ma mère, vive les camelots du roi, ce sont des gens qui se foutent des lois, vive les camelots du roi, et l'on s'en fout, abat la République, et l'on s'en fout, la gueuse et de ses voyous. » Dans les rangs de la droite nationaliste, chez les camelots du roi par exemple, Hitler devient celui qui pourrait être un modèle dans l'espoir de se débarrasser de la République parlementaire. « Vive Charles Maurras, ma mère, vive Charles Maurras, c'est notre maître et c'est un os, vive Charles Maurras, il disait vrai, il prévoyait la guerre, il disait vrai, la gueuse nous désarmait. » Philippe Collin, Léon Blum, une vie héroïque sur France Inter. Récapitulons. « Ah, Hitler ! » « Ah, Hitler ! » L'arrivée au pouvoir d'Hitler fracture les socialistes français. Du côté de la droite nationaliste, on assiste à une radicalisation. Et Blum est perçu comme l'incarnation de ce parlementarisme bavard et inefficace face à la crise qui frappe maintenant la France. « Messieurs, je demande le silence ! » « Je demande la parole ! » « Messieurs, un peu de silence ! Laissez parler, monsieur le président du conseil. » Mais ce n'est pas tout. À l'automne 1933, Léon Blum est aussi la cible des communistes. Blum est jugé social traître comme celui qui a refusé de suivre Lénine en 1920 et celui qui, parfois, collabore avec les bourgeois. Et là, je prendrais une petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même intéressante. Olivier Dard. « Dans une des toutes premières fêtes de l'humanité, au tout début des années 30, il y a un jeu de chamboule-tout. Alors on met, comme dans n'importe quel jeu de chamboule-tout, un certain nombre de personnages. Et bien on trouve Léon Blum en compagnie d'Adolf Hitler, de la Roque, etc. Il y a une espèce d'amalgame qui s'opère sur ce que sont réputés être les ennemis du Parti communiste. « Il faut descendre à ce gouvernement pourri. Tous ces bourgeois, ces fripouilles et compagnie, tout ce qui peut les foutre en l'air, ça c'est du bon. » « Comme ça, la République y resteraient, vous les communistes, vous aurez gagné le gros lot. » « Tu peux parler, toi. Ton Blum, il soutient Chautan et ses crapules. » « Tu parles comme de l'action française. Tu dis « Storchons-lai, toi, hein, socio ? » « Mais oui, mon gars, faut toujours être au courant de ce que dit l'adversaire. » Au-delà des divisions de la gauche, la situation sociale en France dégénère avec l'influence croissante des ligues d'extrême droite comme les Croix de feu qui vantent l'esprit des tranchées de la guerre de 1914. Autrement dit, plus de gauche, plus de droite, plus d'esprit partisan, mais plutôt le retour d'une union nationale pour sauver la France. « Ce sont les éléments sains de notre nation qui imposeront un ordre nouveau et des chefs respectés. Cet ordre nouveau, monsieur, sera fait respecter la devise des Croix de feu. Travail, famille, patrie. » Dans ce climat politique toxique où toutes les radicalités s'échauffent, les semaines passent et arrive le mois de février 1934. « Ce soir, le 6 février. » « La veille de ce jour-là, le préfet de police de Paris, Jean Chiap, ou Jean Chiap, selon la façon dont on veut le prononcer, est révoqué par le gouvernement d'Edouard Daladier. » Olivier Loube. « De fait, c'était une demande des socialistes pour soutenir le gouvernement d'Aladier et Daladier s'y plie d'autant plus facilement que ce Jean Chiap a en effet des amitiés monarchistes et d'un monarchisme d'action française. » Donc, pour Daladier, révoquer le préfet Chiap de son poste de préfet de police, c'est politiquement quelque chose de cohérent avec sa pratique. Cependant, cet homme, justement, par ses sympathies, a autour de lui et avec lui des soutiens qui vont réagir de façon extrêmement violente à sa révocation. cette révocation apparaissant pour les ligues d'extrême-droite et de façon plus large pour tous ceux qui soutiennent l'antiparlementarisme comme une provocation faite aux milieux dits nationaux et à la fermeté nécessaire dont la République devrait faire montre. Donc, révoquer le préfet Jean Chiap a fonctionné comme un chiffon rouge devant les yeux de tous ces mouvements de ligue qui réussissent à entraîner avec eux et c'est en termes de nombre beaucoup plus important les anciens combattants, les mouvements d'anciens combattants comme l'UNC, l'Union Nationale des Combattants. Messieurs, ce soir, les affrontements avec la police seront durs. Il faut qu'ils soient durs si nous voulons avoir une chance de prendre l'Assemblée. Nous devons harceler le service d'ordre jusqu'au point de rupture. Nous devons les amener à réagir violemment. C'est la foule qui encaissera le moment venu. Messieurs, maintenant, montrez-leur comment on procède contre les gardes républicains. Voilà, voilà. Les plécariats, ça va être les gardes à cheval. Il y a ça. Pour les jarret des chevaux, il n'y a rien de mieux. Vous avez tous chez vous une canne, une lame de rasoir. Vous savez donc maintenant ce qu'il faut faire. Donc, ce qui se passe le 6 février, c'est le fait de réagir à cette révocation en convoquant une manifestation, place de la Concorde, qui a pour objectif de se positionner face au Palais Bourbon et donc de faire pression sur le gouvernement afin d'obtenir la démission du gouvernement d'Aladier. C'est en tout cas ce qui est au départ proposé par ces manifestants, sauf que ça va déraper et que d'un événement qui est un événement finalement relativement classique, mais d'une ampleur qui est remarquable, c'est 30 000 à 50 000 personnes. Alors, les chiffres sont compliqués à établir, mais c'est de cette ampleur-là, c'est à plusieurs dizaines de milliers de personnes. On va basculer d'un phénomène de manifestation à un phénomène de tentative de marcher vers le Palais Bourbon. Il n'y a pas de projet de prise de l'Assemblée, mais il y a une réalité du déploiement de cette manifestation vers le Palais Bourbon et dès lors, les forces de l'ordre qui protègent la Chambre des députés vont réagir, tirer, et le bilan est extrêmement lourd. C'est 19 morts, un policier, mais 18 manifestants et le fait qu'il y ait un tel bilan, c'est quelque chose d'absolument inouï. Le 6 février 1934 ont eu lieu à Paris dans la soirée des émeutes très graves. Ce soir-là, Daniel Meyer, journaliste populaire qui deviendra en 1983 président du Conseil constitutionnel, était place de la Concorde. On avait partagé entre les rédacteurs au populaire les différents secteurs autour de la place de la Concorde. En 1992, il a confié ses souvenirs à l'historienne Claire Andrieux. Et j'étais chargé de faire le compte-rendu d'un triangle qui partait devant le Palais Bourbon, le boulevard Saint-Germain, je ne sais plus quel pont et les quais. Et j'ai vu d'une part des gens qui enfonçaient leur rasoir dans le poitrail des chevaux et d'autre part, boulevard Saint-Germain, ces dames de la bourgeoisie qui jetaient sur... On ne les appelait pas des gardes mobiles, ça devait être des gardes républicains, je crois, qui jetaient par les fenêtres des vases de nuit ou plutôt le contenu de ces vases de nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient d'accord avec ceux qui voulaient s'emparer du Palais Bourbon. Je dois dire d'ailleurs qu'à l'époque, nous avons tous, moi inclus, commis une erreur sur les jugements apportés à l'égard de ces diverses forces. Nous pensions que c'était une seule force unie et en réalité, il y avait des divergences entre eux. Nous voyions chez Moni un homme comme le colonel de la Roque et on a su par la suite qu'il avait empêché ses troupes de pénétrer à l'intérieur du Palais Bourbon. C'est en grande partie grâce à lui que le 6 février 34 a été un échec pour les factieux. Alors, c'est un coup de force, on peut dire, des forces d'extrême droite, mais est-ce qu'on peut dire pour autant que ce 6 février est une tentative de coup d'État fasciste ou est-ce que c'est excessif de dire ça ? Alors, décrire l'événement ne suffit pas à en donner le sens. Le sens politique pris par cet événement est beaucoup plus considérable encore que ce bilan que je viens de brosser. En effet, il apparaît, vu de la gauche, comme étant une tentative de coup d'État fasciste. Nous savons, grâce aux travaux en particulier de Serge Berstein, qu'il n'en est rien ou plus exactement que la troupe la plus importante de ces ligues qui sont les Croix de Feu vont se débander assez vite et il n'y a pas de projet de prise de la République ni du Parlement. Il n'empêche que, vu de la gauche, c'est un phénomène qui va créer une solidarité antifasciste. Donc, cet épisode du 6 février est constitutif par réaction, la seconde réaction donc, de ce que sera le Front Populaire. Les meutes passées, la droite enterre ses morts, d'Aladie démissionne, Blum se dresse, dans la brume de février se lève le peuple. Six jours plus tard, le 12 février 1934, la gauche française avait rendez-vous avec l'histoire nationale. Les communistes ont donc convoqué une manifestation totalement distincte de la nôtre, mais le même jour à la même heure. Daniel Meyer, 1992. Et à la stupéfaction générale, vraiment, et au soulagement et à la joie d'un grand nombre d'entre nous, les deux cortèges non seulement ne se sont pas heurtés, le communiste et le socialiste, mais ils se sont fondus en une espèce de fleuve, de marée humaine, en un seul cortège. Et Léon Blum a fait une déclaration « Le fascisme ne passera pas ». Et c'est à partir de ce moment-là que les pourparlers ont commencé entre les partis de gauche et en particulier entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Pour parler qui ont mené à l'accord de Front populaire. Léon Blum, 12 février 1934. Paris rassemblée dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passera pas la réaction, ne passera pas. Vive la République des travailleurs ! Vive la liberté ! Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible ! Vive le peuple ouvrier de Paris ! Pour être tout à fait clair, sur le 6 février 1934, écoutons une synthèse de ces événements. D'abord, avec l'historien Jean Lacouture. Je crois que nous devons dire ici que le Front populaire est une alliance défensive contre le fascisme. Contre le fascisme intérieur d'abord, contre le fascisme extérieur ensuite. En février 1934, nous sommes au moment de la montée des ligues en France et à l'extérieur, nous sommes un an après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler à la chancellerie de Berlin. Ce sont les deux problèmes qui sont à résoudre pour la démocratie et pour le socialisme français et pas seulement français car je crois qu'une des clés du Front populaire, c'est l'analyse faite à Moscou du danger hitlérien. La direction du Parti communiste français sait que Joseph Staline considère Hitler comme un danger majeur et considère que contre Hitler tout est bon à prendre, y compris les bourgeois et qu'il faut rameuter tout le monde dans des formes qui peuvent s'appeler le Front populaire ou autre. Par crainte d'une victoire fasciste en France et afin d'éviter la même chose qu'en Allemagne avec Hitler, Staline ordonne aux communistes français de s'allier avec les socialistes. De son côté, l'ASFIO de Léon Blum partage le diagnostic. Pour l'ASFIO à partir de 1934, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'idée qu'en effet, dans l'attente de la révolution, le politiste Milo Lévi-Brulle, il y a une partie importante des masses populaires, des classes moyennes, etc., qui peuvent se tourner vers le fascisme. Et que ça, c'est un risque véritable. En fait, en 1934, ce qui se met en place, c'est l'idée d'une occupation du pouvoir strictement provisoire. C'est-à-dire une occupation du pouvoir qui ne veut pas dire qu'on renonce à la révolution. Face à une menace sur la démocratie en général, on peut ponctuellement, le Parti socialiste peut ponctuellement servir de soutien à des gouvernements bourgeois parce qu'il vaut toujours mieux avoir une république bourgeoise plutôt qu'un régime fasciste ou proto-fasciste. Et alors, toutes les ententes antifascistes jusqu'alors étaient strictement politiques. Daniel Meyer, 1992. Et là, l'idée est venue qu'il fallait que le programme qui devait être rédigé devait être un programme économique et qu'il fallait qu'en plus de l'alliance politique, il y ait une entente économique sur ce que l'on devait faire puisqu'il s'était avéré, c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs dans une certaine mesure, que c'était le chômage, la diminution du pouvoir d'achat, diminution pas seulement des salaires mais diminution des pensions, etc., qui était à l'origine d'une certaine popularité des mouvements qui accédaient au fascisme. Et c'est comme ça qu'a été élaboré le programme du Rassemblement Populaire qui comprenait toute une série de mesures d'ordre économique et social. Ce qui est fondamental, c'est, dans le Rassemblement Populaire, c'est le programme. Milo, Lévi-Brulle. Le programme, c'est ce qui permet à des socialistes de siéger dans un gouvernement avec des bourgeois parce que c'est le programme qui fait loi et non pas les dispositions et orientations politiques de la classe bourgeoise. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le programme, qu'on a considéré que ce programme était équilibré en ce qu'il n'anticipait pas sur la révolution qui est toujours à venir mais ce qu'il permettait néanmoins à la fois des mesures anti-crise pour éviter le progrès du fascisme mais aussi des mesures qui vont améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière et donc lui permettre de mieux s'organiser pour préparer cette révolution. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, on peut entrer dans cette dynamique d'union-là. Vive la République des travailleurs ! Vive la liberté ! Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible ! avec le changement de stratégie politique opérée par Blum après la crise de février 1934, il apparaît comme celui qui va ouvrir la voie aux communistes. Je vous explique. Aux yeux de la droite et de la bourgeoisie, ce front populaire porte le risque d'une révolution bolchevique en France. On ne veut pas de cet argent chez nous, on n'en veut pas ! Et ce Léon Blum, qui se dit prêt désormais à exercer le pouvoir pour éviter le péril fasciste, passe pour celui qui va faciliter et préparer le règne des communistes. Un agent au service de Moscou et de Staline. Les 40 heures, la semaine des 4 jeundis, la retraite sans flambeau avec le bolchevisme au bout. Commence alors une pluie d'insultes inouïes, des attaques d'une extrême violence portées entre autres par Charles Maurras, éditorialiste de l'Action française. Ce juif allemand naturalisé ou fils de naturalisé n'est pas à traiter comme une personne naturelle. C'est un monstre de la République démocratique, détritus humains à traiter comme tel. Monsieur Rebelle demande la peine de mort contre les espions. Est-elle imméritée des traîtres ? Vous me direz qu'un traître doit être de notre pays. Monsieur Blum, en est-il ? Il suffit qu'il ait usurpé notre nationalité pour la décomposer et la démembrer. L'extrême droite se déchaîne. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Dans le dos. On résume souvent les attaques contre Léon Blum à la férocité de Maurras. Mais il y en a eu pléthore. Un écrivain comme Pierre Gaxot, par exemple, élu à l'Académie française en 1953, que disait-il de Blum ? Quant à Pierre Gaxot, il dit de Léon Blum, c'est une jument palestinienne envoyée en camp de concentration à Madagascar. La violence proférée est inimaginable aujourd'hui. Et à partir de 1935, la droite nationaliste exècre Léon Blum. Il y a d'abord la personnalité de Blum. Olivier Dard. Son physique, et constamment, on joue sur son caractère réputé, efféminé, sa voix, qui, évidemment, quand on compare les qualités d'orateur de Blum à celles de Jean Jaurès, évidemment, il y a des différences importantes. Et puis, ensuite, s'ajoute le caractère de grand bourgeois de Léon Blum, au point d'ailleurs que, et ça, c'est un des éléments peut-être les plus fascinants, si je puis dire, de ces années 30, que surgissent concernant Léon Blum un certain nombre de rumeurs qui font de lui quelqu'un qui serait un étranger, ce qui est absolument aberrant. Blum serait réputé né Carrefournkelstein. Il ne s'est jamais appelé Carrefournkelstein. Il a un parcours, tout ce qu'il y a de français républicain. Enfin, il suffit de suivre sa formation, etc., etc. La biographie de Blum est parfaitement documentée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette rumeur qui se développe à l'époque et qui va d'ailleurs continuer après la Seconde Guerre mondiale est un révélateur de l'exécration que cet homme suscite. Dans ce délire qui consiste à faire de Léon Blum un faux français, donc un agent de l'étranger. Ah, ce Blum ne sent pas les choses en français. Il n'a pas la patrie de coller ses chaussures. Il faut aussi prendre en compte le sionisme de Blum. Dès 1920, Léon Blum est favorable à la création d'un État juif en Palestine. Et ça exaspère la droite nationaliste. Mais pour quelles raisons Blum était-il sioniste ? D'abord, je pense que c'est un rapport très équilibré à sa propre identité juive. Laurent Joly, historien. C'est-à-dire que, voilà, il est socialiste, mais il ne va jamais renier qu'il est juif. Il n'a pas de problème d'identité. Il ne ressent pas le besoin de se camoufler, de se marier avec une femme non juive. Il a été élevé dans la religion juive. Il respecte ça dans sa vie privée, intime. Et il se dit, moi, j'ai la chance d'être juif et français. Et j'ai la chance de vivre dans un beau pays qu'est la France. Mais les juifs qui vivent en Pologne, ils n'ont pas cette chance, eux. Donc, pour eux, c'est très bien qu'il y ait cette possibilité de sortir de l'état inférieur qui est le leur et d'avoir un état à eux. C'est ça, le sionisme de Blum. C'est les juifs qui n'ont pas ma chance peuvent, eux, avoir une nation pour eux. Ça, c'est important, Laurent Joly, parce qu'on va le répéter. Léon Blum se sent tout à fait français et il n'est pas question de créer un état pour que lui aille vivre avec les autres juifs. Je le dis et j'insiste parce que dans la droite nationaliste, ce sionisme va aussi servir de ressort. Vous voyez bien qu'il n'est pas si français puisqu'il veut créer un état pour les juifs. Ce sionisme-là, ça va se retourner aussi contre Léon Blum. Oui, je me rappelle avoir lu un texte de Xavier Vallat qui sera ses grands ennemis à la Chambre des députés qui, dès 1923, fait une conférence et il me semble qu'il y a une allusion à ça, au fait qu'en fait, Blum, il n'est pas français. En fait, il est du côté des juifs, il est juif. Alors que Blum a un rapport qui nous parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des identités multiples et ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on ne va pas être français aussi. Il n'y a pas de conflit. Alors que ses ennemis sont toujours en train de l'accuser d'être en fait pas loyal à l'égard de son pays et même des antisémites comme Gide qui aura des propos très durs sur Blum. Gide, à la fin de sa vie, dira « C'est vrai, Blum, il était très juif, je ne l'aimais pas, il avait des défauts juifs, mais je suis quand même obligé de reconnaître, écrire à Gide, que Blum a toujours été un très bon français. Donc Blum est un très bon français dont les ennemis ne comprennent pas qu'il soit juif, socialiste, amoureux de la littérature française, tout en étant internationaliste. C'est un avocat, conseil d'État. On lui reproche d'être riche. C'est vrai qu'il est plutôt aisé. C'est un homme qui jeûne, s'habillait de manière un peu dandie, un peu efféminée, presque tête à claque. Donc tout ça, c'était trop complexe pour beaucoup de gens. Et c'est ça, à mon avis, qui est l'une des sources de la haine qu'il a suscité. C'est que Blum, il est à l'aise. Il est à l'aise avec ses entités multiples. À une époque où on n'est pas à l'aise, il y a des paniques nationalistes, il y a des grandes peurs. Et donc ce soupçon de double allégeance pèse constamment sur lui. C'est-à-dire que Blum, du fait qu'il est le seul homme politique venant d'une origine, d'une religion qui n'est pas chrétienne, à avoir exercé les plus hautes responsabilités en France. C'est le premier, Blum, en 1936. C'est un petit peu comme Obama, le genre de haine qu'a pu susciter Obama. Un noir... On imagine ce que ça peut susciter. Donc Blum, c'est ça. Il a une personnalité, on va dire, clivante. Il cumule un certain nombre de caractéristiques sociales qu'il n'est pas commun de cumuler. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il est juif et qu'il n'en a pas honte, qu'il ne s'excuse pas d'être juif. Et ça, c'est assez désarçonnant pour l'époque. À partir de 1933, Léon Blum et Thérèse vivent désormais sur l'île Saint-Louis, au cœur de Paris, au 25 quai de Bourbon. Entre le pont Marie et le pont Saint-Louis, on voit passer la haute silhouette de Léon Blum avec son large chapeau en feutre noir. Mais Thérèse s'inquiète. Thérèse ouvre le courrier, donc Thérèse ne peut pas ignorer les lettres d'insultes. Dominique Missica, historienne. Les tracts ignominieux que Léon Blum reçoit, elle ne peut pas ne pas le savoir. D'ailleurs, est-ce qu'elle lui en cache une partie ? Est-ce qu'elle lui montre ? Est-ce qu'elle... Elle le sait ? Lettre anonyme envoyée à Léon Blum, janvier 1936. Tous les jours, je vous vois de tout près. Je suis ancien combattant, croix de guerre, deux fois blessé. J'ai chez moi un revolver, un 11 coups espagnol à répétition. Les 11 coups seront pour vous. Et vous aurez, par votre politique de juifs sans patrie, vendu la France. Assez. Salut. Saleté. Elle l'affronte parce que, d'abord, Léon Blum donne l'exemple de ne jamais répondre. Il montre un calme et une détermination qui est extrêmement impressionnante. Parce qu'on a du mal à imaginer la violence des attaques, quand même. C'est vraiment des attaques basses, ignominieuses. Extrêmement violentes. Vraiment. Qui attaque aussi les mœurs, qui attaque tout. Le physique. On lui reproche donc justement cette fameuse vaisselle d'or d'avoir amassé une fortune. Il ne répond jamais. Mais Thérèse, elle a peur pour l'homme qu'elle aime. Et tout simplement. France Inter, face à l'histoire. Léon Blum, une vie héroïque. Thérèse Blum a peur pour l'homme qu'elle aime. Et elle a bien raison. Cette violence exprimée contre Léon Blum dans les journaux, dans les meetings ou dans les troquets va connaître un épisode glaçant. Nous sommes le 13 février 1936. À quelques semaines des élections législatives et le député de la SFIU Léon Blum rentre chez lui. Nous sommes dans le quartier de la Chambre des députés. Pascal Horry. Léon Blum est un député bien connu. C'est un bouc émissaire de l'extrême droite en particulier des jeunesses patriotes, des croix de feu, au moins d'une partie des croix de feu. Bien sûr, de l'action française. Léon Blum sort. Il est en voiture. Il est convoyé par un militant socialiste qui sera ensuite un de ses ministres, ministre de l'Agriculture, Georges Monnet, qui le conduit, le ramener chez lui, dans l'île Saint-Louis. Je n'ai jamais abordé des élections avec autant d'incertitudes. Il faut que la campagne électorale soit vraiment unitaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les caméaux du roi. Ils enterrent Bainville. On tombe mal. On ne peut pas faire demi-tour, monsieur Blum. Et fatalitas, sa voiture est prise dans un embouteillage de piétons. Ces piétons sont là pour les obsèques de Jacques Bainville. Jacques Bainville est un historien, membre de l'action française, esprit extrêmement subtil, mais incontestablement nationaliste, nostalgique de régimes d'autorité, en particulier bonapartiste, etc. Mais surtout, c'est une réunion d'action française, pour simplifier, élargie. Garçon, trois demis, frappez, c'est bon. Il va nous manquer, Bainville. C'est vrai. J'aurais préféré qu'on enterre une crapule de gauche, moi. Et le vieux, quelle classe, hein ? Vous avez lu son édito dans l'action française, ce matin ? C'est tout morace, ça. Trois imparfaits du subjonctif en une colonne. Eh ben, moi, j'aime. Alors, ça vient, c'est demi, ouais ? Il y a Blum sur le boulevard, là, dans la contre-allée. C'est Blum dans sa voiture. Quelqu'un repère Blum au fond de la voiture. C'est Blum ! C'est Blum ! C'est Blum ! C'est Blum ! Attention ! Bravo ! Ça suffit pour que, déjà, on commence à casser les vitres, voire le lyncher. C'est un lynchage. C'est déjà intéressant comme symbole de l'état de l'opinion publique à cette époque à l'égard de Léon Blum. L'un des agresseurs a arraché la rampe en deux tôles qui servait à l'éclairage de la voiture à l'arrière. Le député Georges Monnet. Ça m'est servi comme une sorte de piqué avec lequel il a cassé la lunette arrière et, malheureusement, a atteint Léon Blum à l'oreille et à la tombe. Léon Blum sera sauvé parce que des ouvriers sont en train de faire un chantier de restauration au carrefour du boulevard Saint-Germain et d'une autre rue. La police finit par intervenir, etc. Mais Blum est quand même blessé. Grièvement blessé. Grièvement blessé. Il manque de mourir Pascal Rien. Tout à fait. Notre pauvre ami Blum était complètement couvert de sang. Tous les ouvriers du chantier étaient là, l'environnant des soins les plus affectueux. Il nous fallut attendre plus de 20 minutes avant que le médecin arriva. Le lendemain de l'attentat, il y a une enquête de police, bien sûr, et on retrouve le chapeau de Léon Blum ensanglanté. Où le retrouve-t-on, Laurent Jolie ? On le retrouve, je crois que c'est à la permanence des camelots du roi, rue Saint-André-des-Arts. Il y a le chapeau et je crois qu'il y a deux autres effets. Je crois qu'il y a un foulard ou une canne. Je ne sais plus. Les trophées de guerre de l'action française sont là, donc il n'y a aucun doute qui a agressé Léon Blum. Il y a indignation générale quand même. Même l'action française n'ose pas trop. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de minorer complètement. Regardez, deux, trois égratignures et on nous parle d'un grand drame. Ça, c'est bien les Juifs. Un femme lait, incapable de résister physiquement à une petite bousculade. Donc ça se passe comme ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la manière dont en fait, même si on va dissoudre l'action française, puis ensuite les ligues, ça n'a pas été une prise de conscience. En disant, regardez où l'antisémitisme mène. Pas du tout. Ça ne s'est jamais évoqué. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le dirait. Regardez où l'antisémitisme mène. Là, pas du tout. Et c'est même l'inverse qui se passe puisque ça va renforcer les antisémites dans leur haine de Blum et dans leur nécessité de combattre Léon Blum. Et quelques jours après, on a improvisé un cortège de protestations. Édouard Daladier. Qui a défilé depuis le Panthéon jusqu'à la Bastille. Il y avait une foule considérable. Le Front populaire décide de contre-manifester en soutien à Léon Blum. Donc c'est une manifestation un peu particulière. Ce n'est pas pour revendiquer je ne sais quelle réforme, c'est pour dire Léon Blum on t'aime. Et il y a les communistes comme les socialistes. Et d'ailleurs, c'est l'époque où les communistes décident de brandir le drapeau tricolore et pas seulement le drapeau rouge. Enfin, c'est très intéressant les négociations avec la préfecture de police par exemple. Mais alors, ce que j'avais étudié, c'est la question de l'itinéraire de cette contre-manifestation de protestation solennelle. Dans un premier temps, les gens du Front populaire ont dit on part du Panthéon, le symbole Jaurès, la Révolution. Et puis on va descendre par le boulevard Saint-Michel. Donc rue Soufflot, vous tournez à droite boulevard Saint-Michel, vous tournez à gauche boulevard Saint-Germain jusqu'au lieu de l'attentat. Donc c'est vraiment le symbole absolu. Ça paraît très cohérent. Et qu'est-ce que dit la préfecture de police ? Et ça, c'est à savoir aujourd'hui. Mais vous n'imaginez pas. Vous êtes en plein quartier latin. Ça veut dire quoi ? Extrême droite. Ça ne veut pas dire extrême gauche. On n'est pas en mai 68. Ce sera le sang qui va couler. Ah non, non, non. Ne descendez surtout pas le boulevard Saint-Michel. Et en plus, vous allez vous aventurer vers le 7e arrondissement. C'est la guerre civile. Et donc, qu'est-ce que font les organisateurs ? Ils décident d'ébaucher la descente de la rue Soufflot. Ils tournent à droite par la rue Saint-Jacques et ils vont vers les quartiers populaires de la Bastille. C'est très intéressant. On a toute la négociation avec les forces de police qui sont d'ailleurs sympathisantes de la gauche une bonne idée. Hélas, le lâchage, comme cette histoire de la manifestation détournée vers les quartiers populaires de l'Est, de l'État extraordinairement violent des relations politiques en France à l'époque. Ça permet d'éclairer Vichy. Léon ! 500 000 manifestants ! 500 000 ! Tu imagines ? Pour nous, tous les dirigeants étaient là. Pour le PC, Thérèse Duclos. Pour les radicaux, Daladier. Et l'extrême droite ? Comme d'habitude, Brasiliac parle de cortège expiatoire, Maurras, de gibier de bagne, de pègre-métèque de l'île-et-Faubourg. Tu veux rentrer ? Encore un moment. On est bien ici. En voulait à ses agresseurs. Il était incapable d'en vouloir à qui que ce fût. Daniel Maillard. Il paraissait normal à ce moment-là que tous les jours, l'action française appela au meurtre. Il y avait une violence, une haine, dont Léon Blum a probablement été l'objet principal pendant toutes les années qui vont du bloc national, jusque-ci y compris, au-delà de l'armistice. Il a fallu le procès d'Orion, la déportation, cette sorte de respect universel autour de sa personne, la preuve par l'exemple, par le sacrifice qu'il était patriote pour que l'extrême droite lui pardonne d'avoir entamé ses privilèges de place. Après cet attentat, qui a bien failli lui coûter la vie, Thérèse Blum se pose des questions. C'est un moment où Thérèse probablement se demande s'il faut continuer ou pas. Parce qu'à ce point d'être attentée à sa vie, est-ce que le combat politique peut continuer de la sorte ? Elle va être la garde malade et elle va essayer de protéger Léon Blum, de faire une sorte de cordon sanitaire. Léon Blum va accepter d'aller se reposer chez des amis à la campagne, mais le combat va reprendre de plus belle. Et c'est vrai que je pense que Thérèse était sur le qui-vive en permanence. C'est difficile d'arrêter Léon Blum. C'est difficile de ne pas lui communiquer sa propre angoisse et de le freiner. Mais d'un autre côté, elle a peur et elle a raison d'avoir peur. Donc il y a cette inquiétude qui la torture. Ça, j'en suis intimement persuadée. Malgré le choc de l'attentat, Léon Blum va reprendre son chemin vers le pouvoir, porté par son sens du devoir et par un enthousiasme populaire. Tu reçois des centaines de lettres. Écoute celle-ci. 2300 mineurs de Liévin, scandalisés par l'attentat, souhaitent bonne santé à Léon Blum. 800 prolétaires de chez Renaud adressent au chef du Front populaire sentiment de fraternité. Trois mois plus tard, le petit juif de la rue Saint-Denis entre à l'hôtel Matignon. La victoire du Front populaire, c'est l'horizon du prochain épisode. Léon Blum, une vie héroïque. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menaem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, 1936, Changer la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada